Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'achat immobilier. Les trois agents qui vont s'affronter durant cette semaine consacrée à la location de vacances dans la région cannoise sont Aude, positive et fonceuse. Julien, perfectionnisme et sens du contact. Christian, volontaire et professionnel. Il y a deux semaines, les trois chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Bonjour, moi c'est Laetitia, j'ai 33 ans, je suis vendeur en boulangerie. Bonjour, moi c'est Alexandre, 22 ans, chauffeur routier. Allez, suivez-nous ! Le couple habite en Tarn-et-Garonne. On fait appel à vous les agents, car on aimerait que vous nous trouviez une superbe villa pour nos vacances. Mais on ne peut pas que tous les deux en amoureux, il y aura aussi nos filles, Sophia. Et Lucie, mais pas que. Clément, 21 ans, mon meilleur ami. Et un deuxième Clément, 28 ans, le parrain de Sophia. Et aussi Sylvia, 28 ans. Avec une maman et sa fille en plus, ce sont donc neuf personnes qui partent en vacances. Non mais sérieux, tout ça quoi ! Chérie, on prend la balancelle ou... Non mais ça ne va jamais rentrer dans la voiture ! Bon, sérieux les agents, il faut vraiment que la maison soit équipée pour les enfants, parce que sinon ça ne va jamais y arriver. Ce que recherchent Laetitia et Alexandre, c'est une villa de vacances équipée pour les enfants en bas âge et assez grande pour recevoir tous leurs amis. On est déjà partis l'année dernière tous ensemble, mais bon, je connaissais les garçons comme d'habitude, ils n'ont rien fait pendant toutes les vacances. Ben, c'est un hôtel, tout inclut, on fait rien. Et cette année non plus, car Chasseur d'Appart offre l'opportunité de visiter avant de louer. Alors, on cherche une maison... Avec un extérieur... Pour les barbecues et les apéros... Une piscine... On va s'amuser, on est super fêtards... Et plus sérieusement, que faut-il à l'intérieur de cette villa de vacances ? On cherche une maison ou une villa... Couteau moderne, dans le secteur de Cannes, Jouan-les-Pins ou Antibes... Ou les alentours... Avec... 3 ou 4 chambres, 2 salles de bain, tout ça dans un budget de 2000... Ouais, enfin, 2500, c'est coup de cœur. Ce qui revient à 415 euros par personne pour une semaine complète en plein mois d'août sur la Côte d'Azur. Les vacances chez nous, c'est apéro, barbecues, piscine, plage... Pétanque, détente quoi... Bronzette, transat, tranquille. C'est quand même un luxe, ceux qui nous trouvent des maisons à visiter, les agents. Comme ça, on sait que ça répond quasiment à nos critères, qu'il n'y a pas de risque pour nous. Ça évite les arnaques, puis c'est des professionnels qui nous trouvent des maisons à louer. En tout cas, il y a un détail sur lequel ils sont d'accord, leurs vacances doivent être idylliques. Bon, les agents, c'est hyper important, notre semaine de vacances. Donc, quand on arrive devant la maison ou dans la maison, il faut qu'on fasse « waouh ». Donc, faites-nous rêver. Visiter sa maison de vacances avant de la louer, c'est top. Pas de mauvaise surprise à l'arrivée, c'est la clé pour des vacances réussies, quand on peut la visiter avant. Aujourd'hui, on cherche une maison pour 6, sans compter les enfants. Chasseur d'appart, spécial location de vacances, jour 1. Une chose est certaine, nos 3 agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Laetitia et Alexandre. Bon, allez, et que le meilleur gagne, hein ! Une réalité immobilière. Nos 3 agents vont nous en mettre plein la vue, je suis certain qu'on va se régaler. Et les clients aussi, on regarde ! Le saviez-vous ? Si Cannes est devenue une ville mondialement reconnue, elle le doit aux Anglais. Au 19e siècle, toute l'aristocratie anglaise débarque à Cannes et y construit de somptueuses villas. C'est ce genre de biens que vont devoir présenter les agents pour cette nouvelle semaine de compétition. Et c'est Julien qui ouvre le bal des visites. Julien a 36 ans et il est agent immobilier depuis 6 ans. J'ai fait de la restauration, tout un tas de jobs qui étaient liés au service, au sourire, à l'attention. Ça, c'est vraiment mon dada. Mon Dieu qui fait chaud ! Il me rend les vacances ! C'est d'ailleurs grâce à son sourire et à son empathie que ce jeune papa s'est fait repérer par son actuel patron, alors qu'il était serveur dans un club de la Côte d'Azur. Faire de l'immobilier, pour moi, c'est participer à la vie des gens. Quand on rentre dans la vie des gens, on y reste un moment. Pour sa deuxième participation à Chasseurs d'appartes, Julien accepte un tout nouveau défi. Je vais un peu influencer les vacances, donc le bonheur des gens qui arrivent une semaine par an en moyenne. J'ai un peu la pression, il faut assurer. On travaille toute l'année pour se payer une semaine ou deux semaines de vacances. Pour moi, c'est hyper important que ça reste un souvenir inoubliable. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Julien a bien l'intention de réussir sa mission. Je suis très content parce que j'ai montré des villas vraiment exceptionnelles de la Côte d'Azur, qui sont normalement inabordables. Et là, on va pouvoir ouvrir ses portes et même en profiter. Elle n'est pas belle la vie. Voir les yeux qui brillent des gens, j'en vois souvent. Mais alors là, ça va être une pluie d'étroits. Ça va être maestro, envoyer la sauce. Et Julien a eu deux semaines pour le faire et trouver le bien idéal à Laetitia, Alexandre, Clément et leurs amis. Je t'ai parlé de Laetitia et Alexandre ? 415 euros par personne, par semaine, mois d'août. Qu'est-ce que ça dit à ça ? Qu'est-ce que tu dis ? Écoute-moi, c'est formidable ça. C'est vrai, ça va le faire. Ça prend. Ça me paraît vite. Il va nous manquer dans les critères de trois petits détails. Mais je pense que ça va vite s'arranger avec l'effet waouh. L'effet waouh de Julien, c'est une visite à double détente dans une villa. En effet, cette villa moderne comporte deux atouts de taille. Et si le premier va faire fondre les amis... Ah oui ! C'est super grand ! Ah ouais, alors, rien à dire. Le deuxième va les conquérir. Tu t'y vois un peu dans l'eau, là, avec le cocktail ? Julien a-t-il trouvé le lieu idéal pour les vacances de ses six amis et leurs enfants ? Auront-ils un coup de cœur ? Là, c'est... Bonjour ! Chanté ! Clément ! Clément, ouais ! Julien ! Chanté ! En santé ! Merci à vous. Je suis ravi de vous rencontrer. Pareil. Nous aussi. Allez, je vous devance. Suivez-moi. Hop là ! Yes ! Bienvenue ! Alors, ici, on est à Villeneuve-Loubet. Vous connaissez Villeneuve-Loubet ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est entre Cagnes-sur-Mer et Antime. Secteur plus, plus, plus. Et ici, on est plus particulièrement dans un domaine qui s'appelle les Hauts-de-Vaugrenier. Le domaine des Hauts-de-Vaugrenier, c'est un ensemble de maisons de haut-standing dans un parc de 130 hectares. Il y a une piscine olympique, des tennis, un restaurant, des commerces et même des services médicaux si on se blesse. Moi, ça m'intéresse toujours parce que je suis maladroit quand même. On n'est pas très loin de la mer, on est à une dizaine de minutes, quoi. C'est hyper pratique, pas trop de bouchons, comme ça, on évite de rester trop longtemps dans la voiture avec les enfants, c'est parfait. La maison que je veux vous proposer, c'est celle-ci. ... Ok. D'accord, ouais. Et bien, grosse ambiance. Même pas un sourire de façade. C'est contemporain, exactement ce qu'on cherchait. C'est vrai ? L'extérieur, en tout cas. La façade est très moderne, on s'attend à... que ce soit moderne à l'intérieur, contemporain. Franchement, il faut y aller, il faut aller voir. Allez, venez. C'est parti. Venez, venez, on ferme les yeux. On va aller direct à gauche, là. Ça sent les surprises, mais avant tout, il va falloir remplir les critères, à commencer par trouver un espace pour chaque vacancier. Et on commence avec une première pièce qui se partage entre deux styles, salle de jeu et chambre. Ce sera au client de tranchée. Ah ouais, c'est sympa là. Ah là, ouais. Ouais, bel espace. Ouais. Rangement et tout. Comme vous pouvez le remarquer, cette pièce est pourvue d'un lit double. Idéal pour les célibataires. Ce ne sera pas les petites qui iront en haut. Non. L'escalier, pas facile d'accès, donc vaut mieux quelqu'un... Ouais, un peu risqué pour les enfants. Effectivement, l'escalier en collimation, ce n'est pas l'idéal pour les petits-enfants. Mais il existe des barrières amovibles et peu encombrantes qui pourraient peut-être résoudre ce problème. Allez, venez, on va voir la suite. Suivez-moi. Clément, à toi l'honneur. Allez, c'est parti. Ah oui ! Elle a de quoi être contente, Laetitia. Voilà la chambre pour les enfants. Jouet, peluche et lit à barreau. Joli, joli. Super joli pour les filles. Gros point là-bas. Ah oui. Là, tu marques un gros, gros, gros point. Gros, gros point. Ah oui, là, impeccable. Bon, ça vous plaît, on valide ? On valide. Là, ouais, plus de points. Allez, on va dire. Le dispatch commence à prendre forme. On place les pions. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Et effectivement, Laetitia, là, c'est fait pour les enfants. Bravo. Donc chacun à sa place. Les célibataires en haut, les enfants en bas et l'intimité en plein milieu du couloir. Tiens, à toi. À ton tour. À ton tour. À ton tour. Lavabo tout en longueur et douche à l'italienne tout en grandeur. Tous les attributs d'une belle salle d'eau sont réunis. Belle douche à l'italienne. Belle douche à l'italienne. C'est une salle de douche à évidemment, c'est une serviette. C'est contemporain et c'est bien, c'est propre. Il n'y a rien à dire sur cette salle d'eau. Elle est nickel. Bon, je note quand même qu'il n'y a pas de double vasque. Donc je ne tomberai pas par terre. Ça ira pour cette fois. Lui on avance et plus on découvre des pièces, c'est des pièces. Et chaque fois, franchement, il n'y a aucune faute de goût. Deuxième chambre pour les enfants. Parfait. La chambre pour enfants ayant déjà été attribuée, cette chambre chaleureuse et lumineuse pourrait servir à l'autre couple de la bande. À condition qu'on rapproche les deux lits simples, évidemment. Elle est grande, ça l'a aussi. C'est neuf, c'est moi, enfin moi j'aime bien, c'est le style que j'aime bien. C'est la maison que je pense. Qu'on attendait pour les vacances. Ça reste une semaine de vacances, mais on pourrait y vivre carrément. Bravo, 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 Julien. Et oui, bravo Julien. Ah ça, c'est la maison de vacances parfaite. Un équilibre entre ce qu'on a chez nous et ce qu'on n'ose même pas rêver d'avoir. Ah oui, c'est super grand. Oui, plus de 40 mètres carrés pour ce salon salle à manger. Et si on parle de la vue sur l'extérieur, ça se compte en kilomètres. À coup sûr, la pièce maîtresse de la maison avec une luminosité exceptionnelle et une décoration moderne. Là, j'ai envie de dire... Waouh, 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 waouh. Ah ouais, là, rien à dire. Vraiment ? Le salon, c'est waouh. Mais encore... Terrible. Grandiose. Magique, magnifique, époux soufflant. Franchement, j'ai pas d'un adjectif. Cette grande pièce est superbe, la taille est idéale pour 6 personnes et la vue est très dégagée. La déco est somme et rien ne rappelle qu'elle est habitée par ses propriétaires. C'est donc très facile pour se projeter. Waouh. Pop, 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 pop. Et pop, 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 pop. Rien à dire. Bon, la parole à Julien. Cette cuisine est neuve. Elle est pourvue d'un four, le micro-ondes, une cave à vin. Il leur en met plein les yeux, là. Cette vue, on l'a appréciée, mais je pense qu'il y a encore des, trois petites choses à voir par là. Venez. Ici, le coin restauration. Ça, c'est pour le côté convivial. Impec. Top. Ah, mais ça, c'est pas... Ah, voilà. Et ça, c'est le côté détente. Impeccable. Ils seront bien, les petits. Ouais, on peut prendre l'apéro tranquille. Alors, on traque à quoi ? J'ai la pression. Allez, venez, il nous manque quelque chose, là. Oui. Allez, patronne, vas-y. Allez, chef. Ah, voilà notre chambre. C'est la quatrième et dernière chambre, celle des parents. Et on ne peut que se sentir apaisé au petit matin réveillé par les rayons du soleil de la Côte d'Azur qui passe à travers cette grande baie vitrée. Ah, joli chambre. Souris, t'es bien qu'il y a une salle de bain. Mais je vois que là-bas, ça a l'air pas mal. Terminez d'aller voir. J'ai envie d'aller voir, ouais. Ta-da. Ah, mais parfait. Ah, là, on n'a rien à dire. Non. Super. Impeccable. Grande chambre, petite salle de bain, dressing, rien à dire. Je suis presque jaloux, moi. Eh ouais, désolé, c'est la notre. C'est notre chambre. C'est un peu le problème, quand même. Quand on loue un bien à plusieurs, on répartit le prix de la location entre les amis. Mais il faut aussi que chacun se sente à égalité avec les autres, non ? Ou alors, comment on fait ? Bon, on est au point sur les couchages pour la nuit. Et où est-ce qu'on fait la sieste ? Avant de vouloir rester ici, il nous reste quelque chose à découvrir. À ce stade de la visite, il nous manque juste une chose pour profiter des bonnes vacances, juste la piscine. On espère qu'elle va y être. C'est vrai ? Ouais. Allez, venez, on va voir un peu ce qui se passe là-bas. Et là, c'est paf ! Feu d'artifice. Voilà, là, 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 là. Avec cette piscine à débordement aux lignes épurées et cet horizon sur la Méditerranée au loin, le fantasme des vacances sur la Riviera n'a jamais été aussi proche. Ah, mais voilà la piscine. Elle est magnifique. Tu t'y vois un peu dans l'eau, là, avec le cocktail ? La piscine. En plus sécurisée. Il vous l'étend. Regarde-moi ça. Ah, moi ça. Elle est là. La piscine à débordement, c'est un rêve, c'est un kiff, quoi. Villa plus piscine avec vue, alors là, Julien leur offre le rêve américain. Non, la vue, en plus, c'est super beau. Là, on a touché le bien d'exception. Et oui, Clément, c'est une villa d'exception. Et c'est justement le rêve qu'on peut s'offrir quand on partage une location avec des amis. Un budget divisé en six, ça donne accès à des biens inaccessibles tout seul. Franchement, je signerai pour se rester toute ma vie ici. Bon, déjà, on va signer pour la semaine de vacances et puis ensuite, on verra. Non, mais là, tout est coché, c'est parfait. Rien à dire. Check. Ah ouais, là. La vue, la piscine, l'espace, barbecue, le petit cocktail. Rien à dire. Après, j'ai eu notre budget. Notre budget. Et oui, Laetitia, Alexandre et leurs amis vont-ils pouvoir s'offrir le privilège de louer cette maison de vacances ? Pour rappel, la petite bande des six a un budget de 415 euros par personne, soit 2500 euros pour une semaine de vacances. Cette maison de location est proposée à... 415 euros par personne pour la semaine. Le budget est respecté et le nombre de couchages également. Bien travaillé. Donc, notre budget, quoi. Donc, ça fait 2500 euros pour la semaine. Ça peut vous aller ? Ah oui, là, oui. C'est dans le budget. Non, non, franchement, rien à dire. Sans faute. Vraiment, sans faute. Il y a tout. Il y a rien à dire. Il y a tous les critères. Moi, je m'incline. 2500 euros, c'est notre budget coup de cœur. Et là, on est très, très proche de notre coup de cœur. Ça marche ? Ça marche, on se revoit ce soir. Allez, check. À tout à l'heure. Ah, putain. Et c'est à Christian de prendre la relève. Christian a 32 ans. Il est agent immobilier indépendant et exerce depuis 6 ans. Bonjour toute seule. Avant de faire de l'immobilier, Christian avait un restaurant. Un de ses clients, patron d'agence, l'a poussé à rentrer dans le métier. Et depuis, il a trouvé sa voie. De toute manière, ce métier, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Si on veut perdurer, il faut s'accrocher et il faut être passionné. Après l'immobilier, sa deuxième passion, c'est le football. Et s'il n'est pas en visite, il est... En train d'entraîner une équipe de la région senior. C'est donc tout naturellement qu'il a choisi d'allier ses deux passions en se spécialisant dans la gestion de patrimoine de footballeurs. Je viens de voir jouer, mais par contre, tu me promets que demain, on visite cette maison ensemble. Même s'il a l'habitude de proposer des biens d'exception à sa clientèle de marque, pour sa deuxième participation à Chasseurs d'appart, Christian se prend au jeu de trouver ce qu'il y a de mieux en location de vacances. Je pense qu'au moment d'ouvrir la porte, je vais être excité comme ses futurs vacanciers. Je vais être comme un gamin. C'est des maisons où on n'a pas l'habitude de les visiter. Je vais être comme une puce dans un manoir. Christian a travaillé d'arrache-pied pendant deux semaines pour trouver la villa de vacances pour la bande d'amis. Alors tu vois, celle-là, elle est topissime pour les tisser, sa petite famille. Moi, je la trouve top. Moi, je l'adore. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. On va voir si elle leur plaît à eux aussi. Ce qui lui plaît à Christian, c'est un mât napoléonien de 300 mètres carrés à la colle sur l'eau. J'ai voulu prendre ce risque de vous amener dans un style complètement différent que ce que vous recherchiez. Alors, pari risqué ou pari gagnant ? Ah, là oui ! Franchement, c'est classe. Le groupe d'amis voulait une villa pour le Farniente. Christian est allé au-delà de leurs attentes. Mais à quoi ressemble cette villa chargée d'histoire ? Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Bien et vous ? Ça va ? Alors, je me présente, Christian. On se fait la bise ? On se fait la bise. Et on a même fait tutoyer. C'est bon ? Ça vous va ? Alexandre. Alexandre et Clément, donc. Enchanté. Alors, les amis, nous sommes ici à la colle sur l'eau. La colle sur l'eau, moi, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas vous, les gars. Bon, moi, perso, la colle sur l'eau, j'adore. On est à 15 minutes des plages de canine-sur-mer en voiture. D'accord. Mais pour eux, je ne suis pas sûre que ce soit assez proche de la plage. 15 minutes de la plage en voiture, c'est raisonnable. C'est ce qu'on avait demandé, donc c'est nickel. Allez, super ! On continue ? Allez ! Les clients adhèrent à la colle sur l'eau. Il faut maintenant leur donner envie de se fixer ici, durant une semaine au mois d'août. Alors, je vais vous présenter cette maison. Christian a fait le choix de la grandeur passée. Avec cette villa napoléonienne de 300 m2 unique, nos vacanciers pourront refaire un saut dans le temps. La maison est belle, il y a beaucoup de charme et elle est grande. Mais on est loin du bord de l'eau. S'il faut faire 15 minutes de route en hiver, compter le triple en été. Je sais que vous cherchiez le moderne, mais on est sur un style complètement différent, mais avec énormément de cachets. D'accord. Ça fait vachement napoléonien, ça fait vachement classe. Ouais, et puis elle est grande, donc... Donc, est-ce qu'il va respecter notre budget, ça ? La crainte est compréhensible, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. Là, il s'agit de dégainer des valeurs sûres. On m'avait parlé de barbecue. Vous avez une cuisine d'été avec un barbecue qui donne sur la piscine. Mais que serait une villa sans piscine ? Celle présentée par Christian mesure 10 mètres sur 4 et son approche est sécurisée, idéale pour les couples avec enfants. La piscine est superbe et surtout, elle est sécurisée. C'est parfait parce que cette bande de potes a quand même 3 jeunes enfants, mais on est d'accord, au bord d'une piscine, on ne les quitte pas des yeux. Ah, ça, c'est beau. Impeccable. L'extérieur, on valide. Ouais, on valide. On a compris, les adultes ont leurs activités et les enfants, du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce terrain de jeu pour les enfants ? Regardez-moi ça. Ouais. Un territoire de jeu sublime avec trampoline intégré. Il y a de la place pour les filles et tout, ça risque rien, plus c'est clôturé, sécurisé. Elles peuvent se balader sans qu'il y ait de soucis, quoi. Bien joué, Christian. Des parents rassurés, c'est des points de gagné. Mais il le sait, tout va se jouer maintenant. Je les sens bien. Maintenant, je vais voir ce qu'ils pensent de l'intérieur. Allez, on s'y... Hop ! Allez, sur la gauche. D'accord. Poutre au plafond, carrelage en terre cuite et mobilier en bois avec la première salle à manger, on est dans l'authentique. Ça, c'est la cuisine. Ah, ça rigole. C'est bien au moins Clément, lui, il se met en mode vacances. Non, ça, c'est une cheminée en plus, en fait. La cuisine est juste ici. Et voilà une cuisine bien équipée, avec four, lave-vaisselle, plaques chauffantes et un grand plan de travail pour préparer les petites recettes de l'été. C'est sympa, quand même. Et vous avez vu ? Oui, les poutres. Les poutres. Mais ça a dû cacher, ça a de la gueule. Cette maison, elle a de la gueule. Non, la pierre, les poutres, c'est joli pour... Mais pas pour nous. Eh oui, mais elle sait ce qu'elle veut, hein. Ça fait un an qu'elle prépare ses vacances. À Laetitia, on ne la lui fait pas. Elle est direction l'espace nuit pour convaincre avec une première chambre de 15 mètres carrés, dont le charme provençal a le chit d'adoucir Laetitia. Elle est bien, cette chambre. Je voudrais donner un petit conseil au loueur pour que vos futurs hôtes puissent se projeter. Pensez, s'il vous plaît, à dépersonnaliser les pièces. Enlevez vos objets personnels et aussi les peluches. Elle est grande. C'est donc un peu plus serein que notre agent enchaîne avec... La salle de bain. Baignoire à pied, lavabo bien sculpté. Avec cette salle de bain, le charme de l'ancien se veut délicat. Ah, super bainoire. Ouais, très sympa, la bainoire. J'aime beaucoup de lavabo aussi. À l'ancienne. Très jolie, ouais. Là, oui, voilà. On a ce cachet, c'est ce que je vous dis, dans l'ancien. Très joli. Eh bien, tu vois, il y a quelque chose qui te plaît dans l'ancien. C'est vrai. Le carrelage et tout, c'est harmonieux, c'est joli. Ah ben, la pilule du cachet, elle est passée cette fois-ci. Eh ben, ouais. Eh ben, comment ça, on aimait pas l'ancien ? On ne s'attendait pas à ça, mais... Ouais, joli bainoire. Pourquoi pas ? La salle de bain, on l'aime bien parce que ça change de ce qu'on a d'habitude. Donc voilà, se cacher pour la salle de bain, c'est sympa. Bien dit Clément. C'est exactement ça. En fait, pour les vacances, généralement, on cherche à être dépaysé. Il faut que ça change de l'habitude. Bon, la salle de bain, c'est peut-être pas suffisant quand même. Voilà, Christian, une bonne nouvelle. Tu peux reprendre un peu de poil de la bête, hein ? Il sent mieux, là. Là, on le sent confiant, là. On va continuer cette visite avec la master chambre. Une suite parentale de 20 mètres carrés avec tomette, tapis immobilier très élégant. Ça, c'est notre chambre. Ah, c'est vrai. Elle est belle, cette chambre. Elle est spacieuse. Ouais, très belle. Là, on est sur quelque chose qui a dû cacher. On est sur de l'ancien, mais avec énormément de cachet. Mais il est un peu pharmacien aujourd'hui, Christian. En tout cas, il a trouvé le palliatif aux angoisses de ses clients. Et là, oui, monsieur. Une nouvelle salle de bain avec plus d'espace, une baignoire à bulles et une douche à l'italienne immense. Une nouvelle salle de bain avec plus d'espace, une douche à l'italienne, avec les multiges, ça réveille le matin, j'adore. Mais pas autant que la douleur ! Ah, ah, ah ! Ça, c'est beau. Merci, Bibi. Eh bien, tu vois, dans l'ancien ? Ouais, là, c'est beau, là. Je valide, je valide. Ah, tu valides ! J'adore ça ! Tu marques un point. Oh là là là, arrête, arrête, arrête ! Ma confiance, elle est en train de remonter. Oui, mais nous, on reste à l'étage, car Laetitia, Alexandre et Clément, apparemment, bah, ils s'y sentent comme chez eux. Et il y a de quoi sur cette très grande terrasse, avec vue sur la piscine et le jardin orienté plein sud. Ah oui, grande terrasse ! Yes ! Pas mal, mais... Très sympa, ouais. Cette terrasse aussi qui surplombe tout l'extérieur, ça, c'est top. C'est pas mal, hein ? Ouais, qui donne sur la piscine et tout. Exactement. Tu vas pouvoir amener le café, chérie, le matin. Parfait. Bon, ça y est, Laetitia s'y voit. Mais elle ne part pas seule en vacances, hein ? Il faut du confort pour tous. Une troisième grande chambre avec son lit double et ses placards. Chambre pour les enfants. Exactement, idéale pour les enfants. Sans oublier les deux copains célibataires. Dans ce bureau doté d'un bel espace et de placards, il y a tout pour faire une nouvelle chambre. Ici, il y aura deux lits simples. Ça va être la quatrième chambre. D'accord. Pour les deux amis célibataires. Bon, donc les deux célibataires vont partager la même chambre. Pas pratique quand même quand on est célibataire et qu'on veut ramener quelqu'un. Bon, et une fois qu'on est rentré d'une belle journée bronzette à la plage et qu'on a couché les enfants, où c'est qu'on se retrouve pour refaire le monde entre amis jusqu'au bout de la nuit ? Petit salon. Peut-être dans l'endroit le plus convivial de la maison. Un très grand et très beau salon, salle à manger, aménagé avec goût. Elle est chouette cette pièce. La déco n'évoque pas particulièrement les vacances, mais bon, ça a beaucoup de charme. En revanche, je m'inquiète un peu pour les canapés blancs. Avec les mains des enfants, ça va rarement faire bon ménage tout ça. Franchement, c'est classe. C'est une jolie pièce. Après, le carrelage est joli, les meubles sont plutôt corrects. Non, c'est joli. Là, ça fait Napoléon. En fait, c'est toi le Napoléon. Napoléonien. Napoléonien, yes. Est-ce que je dois le prendre comme un compliment ? Venant de Clément, oui. Tu peux ressortir la tête haute, mon Christian, mais t'emballes pas quand même. Ils ont pas les étoiles dans les yeux non plus. Il faut avouer que sa bataille de l'ancien est plutôt un franc succès. Et pour être couronné empereur de l'immobilier, il va maintenant falloir gagner la guerre du prix. Pour rappel, Laetitia, Alexandre et leurs amis ont un budget de 2500 euros pour 6 adultes. Soit 415 euros par personne pour une semaine de vacances en plein mois d'août. Je vous propose ce mât napoléonien pour la somme de 2500 euros la semaine. Le prix correspond pile aux 2500 euros par semaine. La maison peut accueillir 8 personnes et elle propose 4 chambres. On est bien, Tintin, là. Ce qui revient à 415 euros par personne. Je suis pile-poil dans votre budget vacances. 416, du coup, ça te fait 70 euros par nuit. C'est super correct. C'est super bon. Merci. Merci beaucoup. Et c'est Aude qui clôt cette journée de visite. A 37 ans, Aude est dans l'immobilier depuis 6 ans, agent indépendant depuis 2 ans et maman d'Anaïs depuis 8 ans. Maman, 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 maman. Coucou, chérie. T'as passé une bonne journée ? Oui. Bon, t'as été sage ? Oui. Bon, alors, maman a beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup de locations de vacances à chercher, tu sais. Pour moi ? Non, je t'expliquerai. C'est pour mon travail. Hein ? Mais tu vas faire tes devoirs, t'es sage ? Oui. Allez, à tout à l'heure. Aude est un agent stylé et ça, c'est normal, car elle a commencé sa carrière dans la mode. Passionnée d'architecture et de design, l'immobilier lui est venu naturellement. Mais ce qu'elle y a trouvé, c'est un métier de cœur. Ça me tient très à cœur de montrer qu'on peut être à la fois honnête, sympathique, rigolo, pas se prendre la tête, mais toujours rester ultra professionnel. They're gonna have a fantastic time in your house. I love it. Thank you, thank you, thank you. Brilliant. Bye. Génial, génial. Et peu importe que cela soit de la vente ou de la location, Aude n'a qu'un objectif. Si je peux les aider à leur trouver leur maison de leur rêve pour les vacances, ben voilà, c'est parfait. J'ai plein de cordes à mon arc. Et des flèches, Aude en a décoché de nombreuses durant deux semaines afin de trouver la villa parfaite pour la bande d'amis. Ah ben écoutez, j'arrive tout de suite, c'est super. Merci, ne bougez pas, j'arrive, j'arrive tout de suite. Super, super, super. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé l'entre-deux. C'est ni ultra contemporain comme chez Julien, ni ultra classique comme chez Christian. C'est différent. Cette maison de 100 mètres carrés a tout pour émerveiller les clients du jour. Franchement, c'est bien. Impeccable ça, pour la petite. L'assurance pour les six amis de passer des vacances de rêve. Tout est neuf, ouais, c'est bien. Parfait, impeccable pour nous. Alors ce bien d'exception entrera-t-il dans le budget de vacances de Laetitia, Alexandre et leurs amis ? Je vous la propose au prix de... Bonjour ! Bonjour ! Bon, vous êtes bien en forme, là ? On est au taquet ! Je vous invite à monter dans ce van. Allez, on y va ! Et voilà, nous sommes arrivés. Bon, pas très loin de Villeneuve-Loubet. C'est une commune limitrophe, ici on est à Caine-sur-Mer. Caine-sur-Mer, moi j'adore. Caine-sur-Mer, j'aime beaucoup. On est à 10 minutes des plages, de sable fin. Quand on a des enfants, on préfère le sable, je pense, que les galets, hein ? Et quand on a une maman, on aime bien ce genre d'argument. L'Aude, elle a l'air assez sûre d'elle par rapport à la maison qui correspond à nos critères, donc on atteint de voir. Dans ce coin-là, les plages de sable ne se comptent même pas sur les cinq orteils du pied. Alors, encore moins sur la main. Entre Saint-Laurent et Villeneuve-Loubet, il y a essentiellement des plages de Galais. Enfin, presque. Il existe trois plages de sable, une dans chaque commune. Je sais, j'ai été visité. Et voilà la maison que je vous propose aujourd'hui pour vos vacances cet été. Ça a l'air petit après, je pense que c'est... On ne voit pas trop là. Ah ben, il n'y a que ça là. Pour le moment, on ne se rend pas trop compte. Non, ouais. On y va ? On aimerait bien voir l'intérieur pour voir ce que ça donne. Alors, venez. En fait, il y a de la place, quoi. Avec toutes les portes qui nous laissent plein de trucs à découvrir. Laetitia, je t'invite à aller pousser cette première porte. Mister. Ah, ok, c'est original. Et oui, c'est une première chambre avec deux chambres en une, à savoir deux couchages. Pratique pour y loger deux vacanciers, par exemple. Moi, j'ai déjà trouvé chaque chambre. Ah, pour qui ? Qui dit, nous, alors ? Donc ici, c'est pour vos amis célibataires. Un peu exigu. La chambre, la toute première chambre avec la mézanine, elle correspond plutôt bien aux célibataires du groupe, parce qu'il y a deux grands lits. La répartition est plutôt pas mal. La chambre des célibataires près de la porte d'entrée, ça, c'est une bonne idée. Ils vont rentrer plus tard que les autres, donc forcément, ils pourront partir sans se faire voir ou sans se faire apercevoir au retour. On fait confiance à Aude, alors. Deuxième chambre dans laquelle, là aussi, tout est prévu. C'est la chambre pour les deux filles. On a un deuxième matelas avec un saumier tapissier qu'on met ici, qui est là, qui est prévu. Comme ça, les deux filles, dans leur chambre, elles vont kiffer. Voilà. Elle est bien, cette chambre. Ah, c'est un beau terrain de jeu pour les petites, ça. Et Aude continue de placer les vacanciers un par un dans une chambre de 11 mètres carrés avec un lit double, forcément pour un couple. Ici, c'est pour Clément et ta chérie. Ok. J'ai pas trop le choix, apparemment. Est-ce que ça te convient ? Franchement, c'est bien. Posé, il y a un lit tranquille et efficace, quoi. Comme le reste, là, pour l'instant, ça va. Allez, validé pour cette troisième chambre. Yes ! Heu, 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 pas si vite. Avec trois chambres à l'étage, là, est-ce qu'on a vraiment le compte ? Idéalement, vous en vouliez quatre. Ouais, c'est ça. On va voir ? Allez, on y va. On va voir. J'ouvre. Donc, pièce mystère, une chambre. Pas de doute, c'est bien une chambre parentale avec un grand lit double et surtout ce lit parapluie. Le lit parapluie. Ouais, impeccable, ça, pour la petite. Je pense que ça va être notre chambre. Ouais, en plus, il y a le lit parapluie. Elle sait parler aux maman Ode. Eh oui, c'est une maman. Elle les comprend. Ces lits de voyage pour enfants sont hyper pratiques. La plupart des locations haut de gamme mettront à votre disposition ce type d'accessoires. Pour peu que vous leur demandiez attention, il peut quand même avoir un supplément. Non, non, parfait. D'accord et tout. Grand rangement. Mais par contre, il nous manque une salle de bain, quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose, là. Allez, on va voir. Quatre. Ah, ben voilà. Comme toutes les belles pièces, cette salle de bain a su se faire désirer pour dévoiler ses lignes épurées, dessinant un lavabo et surtout une grande baignoire. Ah, belle salle de bain. Parfait, avec une baignoire pour la petite. Voilà. Léonard, la salle de bain. Elle est pour qui, la salle de bain ? Elle est pour l'édition. Non, il y a des placards et tout, les toilettes. Tout est neuf, ouais, c'est bien. Parfait. Là, c'est bon. Ouais, ouais. Impeccable pour nous. Franchement, là, je suis jaloux. Et oui, les autres invités auront-ils autant de confort ? À voir. Et voilà, une petite salle de bain. Salle de bain. Lavabo, cabine de douche, rangement, c'est simple, fonctionnel. Et on y croit. C'est simple, mais c'est propre. On va dire efficace. Efficace. Voilà, exactement. Je trouve qu'elle est un peu petite pour l'ensemble des personnes qui vont l'utiliser. Après, il faudra voir, quoi. Il y aura peut-être la file le matin, quoi. Mais c'est vrai, quoi. Une grande salle de bain pour deux et une petite salle d'eau pour les autres. C'est pas très équitable. Tout ça, ça risque de créer quelques tensions pendant les vacances. Ou ça demande juste un poil d'organisation. Pendant que certains prendront leur douche et bien d'autres prendront leur petit déjeuner. Dans cette superbe cuisine multi-équipée, deux fours, un lave-vaisselle, des plaques vitre-céramique, on monte encore d'un niveau. Il y a le lave-vaisselle, surtout. Ouais. L'été, vous n'aurez pas à faire la vaisselle. Voilà. Non, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Ah ben, tu vois, il se projette. Clément s'y voit déjà. Complètement. Pas de vaisselle, donc direction la sieste. Et oui, car ce salon a tout pour être confortable avec ses différents canapés et fauteuils en cuir, un bel espace de vie qui promet de belles soirées au coin de la télé. Le salon n'est pas super grand, mais ça suffit, ouais. Parce que là, je as six. Six avec les petites. Ouais, c'est vrai, ouais. Avant de signer le contrat de location, vérifiez auprès des propriétaires les équipements dont dispose la maison. Quitte à demander des meubles supplémentaires comme des chaises ou des fauteuils. Parce que quand on loue pour six adultes, il faut que le mobilier soit adapté. Avec moi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Moi, j'ai encore plusieurs tours dans mon sac. Dans cette maison, vous n'êtes jamais là. Vous êtes plutôt dehors ici. On va y aller alors ? Alors, venez. Et il y a de quoi éblouir les clients avec cette terrasse équipée d'une pergola précieuse pour profiter du soleil tout en se protégeant des coups de chaud. Sans oublier une vue à 180 degrés exposée sud qui nous transporte directement au mois d'août. Voici un premier espace terrasse. Ah oui, c'est top. Donc on a un petit salon de jardin. Nickel. Abrité. Pour prendre l'apéro abrité l'été. On a besoin quand même du côté abrité. Ah non, mais belle terrasse là. Belle première terrasse. Première terrasse. Pour boire l'apéritif, non, c'est pas mal. C'est un petit espace supplémentaire, ça nous convient. Petit coin sympa. Venez, parce que je vous ai réservé quelques petites surprises, moi. Ah, joli. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un jacuzzi placé sur une terrasse en bois avec une vue sur la garrigue. Et sort le jacuzzi. Là, tu me fais plaisir là. Ça, c'était pas dans les critères ça. Ah non. Très bon point. Qu'est-ce qu'on pense du jacuzzi ? Pas mal, pas mal. Ce jacuzzi est parfait. En plus, il est prévu pour 6,50 personnes. Ça, c'est bien. Ça, c'est les vacances. Ils pourront buller dans l'eau tout en gardant la mer à vue d'œil. Ah, c'est beau. On a une belle vue là, panoramique. Voilà. Là, ça fait vacances, quoi, du coup. Et ils n'ont pas fini d'en prendre plein les yeux. À ce moment-là, comme je sais ce que je leur réserve derrière, je suis assez confiante. L'indispensable. Mais oui, que serait une maison de cette qualité sans une piscine ? Avec sa géométrie qui invite aux farnientes et des abords en bois, de quoi se rafraîchir quand le soleil tapera. On peut bronzer. Transat. Tu as l'espace transat, un mal. Oui, oui. Alors, il y a d'autres coussins ou des transats au choix. Non, mais c'est bien. Et c'est une piscine qui a été pensée pour une famille avec enfants parce que vous voyez, ici, il y a une plage. S'ils ne savent pas nager, qu'ils ont un petit peu peur, qu'ils restent là. À ça, on sait à qui ça va plaire. La petite plage qu'il y a dans la piscine pour que les enfants puissent apprendre à nager ou même jouer sans risque, ça, c'est plutôt un très, très bon point. Cette piscine est idéale pour les enfants et elle a un des systèmes de sécurité obligatoires. Mais attention, on les surveille quand même, les bambins, hein ? C'est super, ouais. Elle est super. Est-ce qu'elle vous le donne envie de... Ah oui. Ah oui. En plus, avec le beau panorama, là, on ne peut pas dire, là, c'est vraiment sympa. Et si on se retourne, ce n'est pas mal non plus. Voici un deuxième espace terraphe. Et il n'a rien à envier au premier. Table de ping-pong personnalisée, cuisine d'été et barbecue. Tous les critères pour s'amuser en cuisinant sont intégrés. Cuisine d'été, parfait. Cuisine d'été. Et regardez, regardez. Non mais, ça, c'est du barbecue, là. On a de quoi faire. Voilà. Là, il y a du barbecue de compétition. Il faut reconnaître qu'il y a plein de choses à faire. Ah, tu ne t'ennuies pas dans cette maison. Bel espace, franchement. Là, tu nous as gâtés, là. Moi, c'est la maison aux mille activités. Tu ne restes pas dedans, ici, tu vis dehors. Un slogan qui fleure bon la victoire, à condition que le prix de cette maison entre dans le budget des six amis. À savoir, 2500 euros. Soit 415 euros par personne pour une semaine de vacances en pleine saison. Cette maison de vacances, avec toutes ses prestations, je vous la propose au prix de... 350 euros par adulte. Ce qui vous fait une semaine pour six adultes, deux enfants et un bébé à 2100 euros. C'est la plus petite des trois maisons présentées. Elle ne fait que 100 mètres carrés. Mais le prix se trouve également en dessous des deux autres. Alors, moi, je dis pourquoi pas. 2100 au lieu de 2005, c'est 400 euros de moins. Ah, là, on est pas mal. C'est vraiment pas cher pour de la location sédonnière. C'est accessible à tous. Le prix, vu qu'il est en dessous de notre budget coup de cœur, je pense que ça va peser dans la balance pour qu'on puisse prendre une décision finale, parce que c'est vraiment important aussi. Voilà, on a chacun joué des cartes différentes. Maintenant, j'imagine qu'il y a un petit peu de réflexion à faire. Je vais vous laisser prendre le temps pour ça et puis on se retrouve pour le bilan final. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Les chasseurs d'appartes vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette première journée de compétition spécial location de vacances dans la région de Cannes. Vous nous avez trouvé trois maisons fantastiques. On a eu beaucoup de chance de les voir grâce à vous. Donc, rien que pour cela, merci. Les clients du jour vont révéler quel bien ils ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. À la fin de la semaine, l'agent qui aura marqué le plus de points sera désigné vainqueur. Jusqu'à trois points, l'agent remportera la somme de 2000 euros. À quatre points, 3000 euros. Et à cinq points, c'est le grand chlemme. Il repartira avec 4000 euros. C'est avec Julien que Laetitia, Alexandre et Clément ont visité une maison moderne de 190 mètres carrés dans laquelle la bande d'amis est restée sans voix. Ouais, non, rien n'est pas ça. Grandiose. Avant d'être ébloui par le panorama extérieur. Dans la vue, en plus, c'est super beau. Là, on a touché le bien d'exception. Le prix de cette location, 2500 euros la semaine. Christian a fait visiter à Laetitia, Alexandre et Clément une villa de type napoléonienne de 300 mètres carrés à la colle sur loup. Nos trois amis se sont ouverts l'appétit dans le jardin. Non, on peut manger pour les barbecues et tout. Exactement. Une mise en bouche qui s'est poursuivie à l'intérieur. Ah, c'est le bédouin, c'est sympa. Non, même le carrelage et tout, c'est harmonieux, c'est joli. Le prix de cette location, 2500 euros la semaine. Aude a emmené les clients à Cagnes-sur-Mer pour visiter une maison de 100 mètres carrés et ils se sont tout de suite sentis chez eux. Il n'est pas un peu plus. Ouais, impeccable ça pour la petite. Avant de se projeter complètement dans leur semaine de vacances grâce à l'extérieur. C'est super, ouais. Elle est super, super belle. Est-ce qu'elle vous donne envie de... Ah oui. Ah oui. Le montant de cette location, 2100 euros la semaine. Pas d'hésitation pour moi, c'est Julien qui gagne. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Laetitia, Alexandre et Clément. Les clients ont-ils eu un coup de cœur ? Et notre choix pour notre maison de vacances, c'est porter vert. Le bien de Julien. Merci. Merci. Julien marque un point. C'est vrai qu'on part une semaine juste par an, donc on a vraiment envie de se faire plaisir. On a préféré casser la tirelire et choisir la maison de Julien. Même si la maison d'Ode était très très jolie quand même. Au terme de cette première journée de compétition spéciale location de vacances, Julien ouvre le score avec un point. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501